Miguel Lévesque nous fait la tournée de sa plus récente création. J'ai décidé cette année de fabriquer un segment de décors qui était par rapport à Jurassic Park. Il s'agit de la sixième version de sa maison hantée de Magog, et cette année, il attend environ 2000 visiteurs le soir de l'Halloween. En fait, j'ai toujours été un petit peu un passionné au niveau de tout ce qui était Halloween, les décors. Puis, avec 350 visiteurs la première année, on s'est dit, bon, on se lance dans l'aventure. Puis, d'année en année, on s'y met à grossir avec toujours des bons encouragements des gens. Son attraction est tellement populaire que, pour des raisons de sécurité, la municipalité a décidé de fermer la rue les deux soirs où M. Lévesque organise sa maison hantée. Chaque année, il essaie de trouver une manière de se dépasser encore. On crée des nouveaux éléments de décors à chaque année. On commence sa fabrication en janvier. Toutes les semaines, on se réunit entre quatre à six personnes de l'équipe pour fabriquer les éléments de décors. Ça dure comme ça durant toute l'année, jusqu'à la première semaine de septembre, où est-ce que l'on commence à faire la mise en place au niveau des abris tempo. Cette année, on s'est dit, on va faire quelques pièces un peu plus tranquilles au travers du décor pour ralentir un peu justement le flot de circulation, que les gens puissent prendre le temps un peu plus de regarder vraiment les éléments qu'on fabrique, parce qu'on passe quasiment un an là-dessus, on parle de dix mois par année de fabrication. M. Lévesque peut aussi compter sur une dizaine de bénévoles qui jouent les monstres le soir de la maison hantée. L'entrée est gratuite, mais on invite les visiteurs à faire un don. Il y aura aussi une entrée VIP payante pour ceux qui refusent d'attendre leur tour. Cette année, on a décidé de revenir en force un petit peu, de redonner encore des dons à la Fondation Christian Vachon, qui est un bel organisme qui remet quand même des dons de différentes formes. Je sais qu'il parraine pas loin de 40 quelques écoles dans la région, donc je trouve que c'est une belle cause. Avec les dons, nous, ça nous permet de survivre aussi dans l'événement, puis aussi de remettre une partie à la Fondation Christian Vachon. Sa maison hantée est tellement populaire d'ailleurs que la municipalité a même offert de l'adopter officiellement. Effectivement, le terrain est plein. C'est sûr qu'il y a toujours des pourparlers. La Ville aimerait que ça devienne un événement officiel de la Ville de Magog et non juste un événement particulier. Ce qu'on parlait l'année passée, c'était plus de regarder pour un vieux bâtiment industriel ou quelque chose du genre. Mais M. Lévesque n'est pas encore prêt à déménager. Peut-être plus tard. William Levasseur pour Estrie Plus, à Magog.